Le PS qui prend acte du vote des militants socialistes en Anglo-Croussillon et qui ont littéralement prévisité l'actuel président de la région, l'encombrant au Georges Frèche, exclu du parti en 2007 après ses propos sur les Harkis, puis sur l'équipe de France de Chouboul, un peu trop coloré à ses yeux. Et bien maintenant cela, c'est tout de même Georges Frèche qui conduira la liste socialiste au national à Montpellier. Demandez au chauffeur de venir, il est là ? Oui, je le donne là. Vous ne partirez à Blondiou, nous allons à Carcassonne. Ah non, ils ne me l'ont pas dit. Monsieur Blondiou, c'est le maire de Vannes qui me dit que Montebourg aurait déclaré, êtes-vous au courant, que nous étions l'OS du PS ? Non, je n'ai pas vu ça. Blondiou me dit qu'il ne l'a pas vu. Est-ce que tu pourrais demander à Marichaud sur quoi elle a vu ça ? Une déclaration de Montebourg. Celui-là, il faut porter plainte contre lui. Monsieur Blondiou, follow-moi. D'accord, je vais regarder ça. Tu regardes, non. Je vais essayer de regarder les RPAV sur TF1, France 2 et France 3, une déclaration de Montebourg qui évoque... Il dit que nous sommes le reste du PS, moi et mes amis, les secrétaires fédéraux. C'est Dupin-Méni qui dit ça. Montebourg dit que le PS, comme le possible, c'est le reste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.